Bonjour à toutes et à tous, on va passer donc à la table ronde de cette journée sur la nomenclature PCS. Je suis Nicolas Rimbaud, géographe, chercheur au laboratoire Espace et Société, ESO, ici à Nantes. Et je vais animer cette table ronde qui porte sur la diffusion des données et leur usage. Donc l'idée générale de cette table ronde, c'est de proposer un retour réflexif et un débat sur les usages de la nomenclature PCS, à la fois du point de vue des diffuseurs jusqu'à celui des chercheuses et des chercheurs, c'est-à-dire des utilisateurs. Donc l'organisation générale, c'est que dans un premier temps, je vais donner la parole à deux diffuseurs, donc Éric Zolotoukine et Raphaël Fleureux, que je vais présenter un peu plus tout à l'heure. Et ensuite, je donnerai la parole à plusieurs chercheuses et chercheurs, donc Séverine Misset, ici, Lise Bernard, qui est là, Edmond Pretzel, Anne-Sophie Bruno et Philippe Askenazi, qui proposeront leur retour sur leurs usages, la nomenclature PCS, et les enjeux qu'ils ont repaillés autour de leurs usages. Donc je les présenterai toutes et tous tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à Éric Zolotoukine, qui est ingénieur en production, traitement, analyse de données et enquête à Projet d'eau, et qui s'occupe notamment du service de diffusion, qui s'appelle l'ADISP, Archive de données issues de la statistique publique, on en a déjà un peu parlé ce matin. Et ensuite, à Raphaël Fleureux, qui est responsable de l'équipe Data Management au CASD, le Centre d'accès sécurisé aux données. Donc en fait, ils vont faire une présentation à deux voix, et vous vous présentez les données autour de la nomenclature PCS qui sont disponibles dans ces deux outils, donc l'ADISP et le CASD. Voilà, donc quand vous voulez. On va essayer de projeter, c'est une idée. Bonjour à tous. Effectivement, à l'origine, on était invité pour parler des usages, on essaie de faire une typologie des utilisateurs et de réutilisation de la PCS. Il s'avère qu'on a très peu de retours et de connaissances, en fait, de l'utilisation des bases de données qu'on diffuse. Donc on a un peu orienté, effectivement, sur la disponibilité de la PCS en particulier, dans les différentes sources, et en comparatif entre l'ADISP et le CASD. C'est toujours pas l'humain. En fait, ça a été éteint, mais ça sera l'humain. Voilà, ça va aller. Merci. Merci. Dans un premier temps, je vais resituer un peu ou rappeler quels sont les différents types de fichiers qui sont accessibles, ce qui permettra un peu de comparer et d'expliquer les différences qui existent entre les bases de données qui sont à l'ADISP d'une part et au CASD de l'autre part. Donc il faut bien comprendre, en fait, qu'il y a trois types de fichiers qui sont accessibles à la cherche, voire au grand public, en commençant par les données confidentielles, les données très détaillées, qui sont en fait les bases... A l'origine, ce sont des bases produites directement par les producteurs de données, ICA, évidemment, et tous les autres services et sites mystériels et autres producteurs, qui donc produisent des données et ensuite redonnent éventuellement diffusent certaines de ces données. Donc ce donné misé, quand même, est toujours à des niveaux très détaillés et qui sont accessibles pour certaines sous conditions, en particulier dans les niveaux sécurisées et en particulier au CASD. Donc ça, c'est le travail du CASD. À l'autre bout de la chaîne, il y a ce qu'on appelle les données, qu'on appelle nous les données standards, qui sont en fait des données retravaillées et très agrégées, qui sont à destination d'open data, et donc, en général, quand elles existent, en tout cas, quand elles sont constituées sur les bases d'origine, sont diffusées sur ICA.fr, sur data.group, etc. Et l'intermédiaire, ce sont les données FPR, donc fichiers de production et de recherche, qui sont des fichiers qui existent depuis une quinzaine d'années et qui sont des fichiers qui ont été occupés à la demande des chercheurs pour être une sorte d'intermédiaire en termes de détail, pour pouvoir quand même travailler sur des bases assez fines, tout le temps, alors que certaines recherches ne sont pas possibles avec des données standards, sans avoir à accéder, ce qui est plus compliqué, aux données confidentielles. Donc, les données FPR, elles sont détaillées, mais un peu moins détaillées que celles du CSD, et elles sont accessibles via le projet de diffusion et la disparition. Voilà pour le champ de la diffusion de données actuelles en France. Je passe la parole à Raphaël pour la suite. En tout cas, avec Eric, on s'est posé la question de la présence des variables de profession et de catégorie socio-professionnelle dans les sources de données diffusées et à la LISP et au CSD, pour que les chercheurs puissent avoir une meilleure idée de savoir s'ils veulent travailler sur ces données-là, sur ces variables-là, ou aller chercher les données. Donc, on s'est concentré d'abord sur les sources qui sont communes au CSD et à la LISP, donc il y en a une quarantaine. Au CSD, on en a beaucoup plus, on a quasiment 300 sources, à la LISP, 200. Donc, il y a vraiment, en vrai, seulement une petite partie des sources qui sont communes. Et donc, globalement, ça donne ces résultats-là. Il y a 11 sources qui ont plus de détails, en fait, concernant les professions au CSD, dont 8 avec la PCS à 4 chiffres, ce qui manque qu'il n'y a pas toujours la PCS à 4 chiffres dans les données du CSD. 20 sources, donc la moitié, c'est quelque chose qui nous a vraiment étonnés, qui ont trouvé très intéressant, ont le même niveau de détails concernant les professions à la LISP et au CSD, donc soit la PCS à 4 chiffres, soit la PCS à 2 chiffres, dont quand même 5 pour lesquels les données CSD comportent en plus la profession en classe. Et 9 sources de données pour lesquelles il n'y a pas de variable de profession, et qui sont dus, enfin, c'est dû au type de données à la structure, c'est-à-dire des entreprises ou des données plus fiscales. Donc, on voit, en fait, que cette variable de profession n'est pas ce qui, en fait, explique les différents niveaux de détails entre le CSD à LISP et le CSD. Ça marque généralement d'autres types de différences, avec, pour les fichiers dans le CSD, souvent des niveaux géographiques, donc on va descendre sous, en dessous de la région, ou des départements, on aura plus des communes, on va voir des nomenclatures géographiques intracommunales. D'autres variables plus détaillées, donc les variables qui concernent les revenus, l'âge, qui sera plutôt l'âge détaillé et non la montranche, ou des variables où il y aurait, en fait, une réponse en clair au CSD et une réponse qui aurait été recodée à LISP, ou la présence dans le fichier du CSD de variables supplémentaires. Pour aller plus loin au CSD, il est possible, en fait, d'apparier des sources de données à partir du moment où il y a l'habilitation, il pourrait y avoir accès, entre des sources plus entreprises et des sources ménages, ce qui n'est pas possible à la LISP, notamment parce que les sources concernent principalement les ménages. Globalement, la PCS est quand même assez présente dans les fichiers de la LISP, donc beaucoup plus facilement disponible à l'ensemble de la communauté de la recherche que les fichiers du CSD. Et un détail également, on trouve la PCS à quatre chiffres dans les fichiers, on l'appelle data, notamment pour le recensement, ce qui est assez intéressant pour travailler en détail. On a sorti quelques exemples de comparaisons de la présence des variables dans les deux dispositifs de diffusion. Pour que vous ayez une idée de ce qui existe, on a fait un travail qui est exhaustif sur les 40 sources. Donc, ce qu'on disait avec l'INIC, c'est que si ça vous intéressait, on pouvait aussi le mettre peut-être sur le site ou des PCS pour que ça soit les chercheurs ou autres puissent voir en fait, selon le niveau d'état qui les intéresse, savoir où aller chercher leurs données. Même si, on le verra après dans la présentation, on vous a mis des liens vers la description de l'ensemble des données qu'on diffuse, vous pouvez aller trouver vous-même l'ensemble de cette information. Là, on a fait le travail de regroupement. Donc, des éléments de sources avec plus de détails au CSD qu'à la DISP. Par exemple, l'encaire de la présence qui est relations professionnelles et négociations salariales, si je ne me trouve pas. De là à Tarès. Donc, à la DISP, il y a uniquement la CSD avec un chiffre. Au CSD, la PCS. La PCS. Le CSG, elle s'en fait tout de même. Le CSG. À la DISP, la profession en cas de chiffres. Il y a également, sur le cas de budget des familles de l'INC, où à la DISP, il y aura la catégorie en termes de postes, au CSD, la profession en cas de chiffres. Les sources pour lesquelles on a le même niveau de détail à la DISP au CSD. On a par exemple, planquette condition de travail, si on a deux volets ou individus, donc des données d'arrêt SINC, et à la DISP et au CSD, il y a la profession en cas de chiffres. Donc, avec en plus au CSD les articulés en clair. Mais au CSD, vous pourrez trouver, pour aller plus loin, des données comme la commune, la notionnalité, les alliés. Sur le plan continu, qui a été largement évoqué ce matin, il y a les messages en cas de chiffres et à la DISP le CSD, mais à la DISP, je crois que, au niveau de jeu, ça doit s'arrêter à la région. Je me dis à la région. Au CSD, vous pourrez trouver la commune, l'âge détaillé, l'activité économique beaucoup plus détaillée, les bobis également, que ce soit de la naissance, etc. Et, d'après l'entente, l'enquête revenu fiscaux et sociaux, donc des données INSEE et des GFIP, on n'a que la... une variable à 40 postes, et au CSD et à la DISP. Ce n'est pas plus détaillé, mais par contre, au CSD, vous pourrez encore une fois la commune. Donc, on voit que, normalement, c'est le niveau géographique qui est souvent un peu plus discriminant entre les nouveaux détails à la DISP spécialité, le salaire détaillé et le conclut de l'université. Alors, on a quand même pu, enfin, j'ai pu du côté de la DISP faire un peu un petit travail du type de connaissance d'utilisation de la PCS via ce qui est fait dans les PSM. Alors, le PSM, ça veut dire produit sur mesure. Je rappelle à ceux qui ne savent pas qu'à la DISP, il est également possible d'obtenir, les chercheurs peuvent obtenir, les chercheurs et étudiants peuvent obtenir donc ces produits sur mesure, c'est un produit de l'INSEE que l'INSEE vend ou en public, mais que les chercheurs peuvent avoir gratuitement vers notre intermédiaire, qui sont une façon, en fait, c'est presque un quatrième niveau intermédiaire entre les fichiers FPR et le CSD. Je m'explique. En fait, ça permet indirectement à des chercheurs de demander la fabrication à façon de quelques tableaux sur un certain nombre de sources particulières et je pense en particulier au recensement. Et ça permet donc de travailler comme si on travaille au CSD mais par notre intermédiaire pour faire des états plus simples. Évidemment, ça exclut les analyses complexes, le travail de régression, etc. Mais pour faire des tableaux croisés sur éventuellement la PCS à quatre chiffres, c'est tout à fait possible. Et en particulier, l'accès à la PCS à quatre chiffres, elle est possible via les PSN sur le recensement de la population. Elle est également possible pour la PCS à... Il y a la PCS à ces zones niveau 3 sur les sources VADS et Siasp et puis éventuellement la CS à 42 postes sur les enquêtes revenus fiscaux et sociaux qui sont aussi accessibles via les PSN de l'INSEE. Alors là, j'ai rapidement fait un petit tour des demandes mais ça a poussé les dernières années. Et j'en ai sorti 3 qui représentent à peu près les différents types de travaux qu'on peut faire sur les PCS, enfin qui ont été faits en tout cas, et pour illustrer un petit peu la différence. En fait, on a des gens qui vont travailler surtout avec toute ou partie des codes existants, c'est-à-dire que rester en fait au détail de la PCS à quatre chiffres. Le premier, par exemple, j'ai à travailler sur les actifs occupés selon le département et la profession, les statuts et les conditions d'emploi. Donc c'était sur l'ensemble de la PCS, tous les codes y étaient et croisés au niveau départemental avec les professions, les statuts, les conditions. Donc ça devenait des choses comme assez détaillées au département. On a eu quelqu'un qui, par exemple, aussi travaillait sur une partie des codes, mais avec les codes purs, les codes d'origine, 15 codes PCS en l'occurrence, parce qu'il travaillait sur les métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie et il s'intéressait spécifiquement au Sénégalais qui vivait à Paris et de France. Il a pris globalement la région Paris et de France. Et puis, un troisième niveau de travail avec des roulements de codes. c'est-à-dire finalement la PCS, vous avez actuellement la PCS 2003 à 480 codes, je crois, et vous pouvez très bien via les PSM demander des regroupements à façon. Et donc, c'est ce qu'a fait cette personne en faisant la somme des emplois à la commune de résidence selon certaines catégories d'ouvriers et il a pris directement les codes et on a réinterprété. On a mis 10 codes pour l'ouvrier du bâtiment, 15 codes pour la logistique, etc. Donc, j'ai donné ces trois exemples pour illustrer le fait qu'effectivement, on peut travailler à des données très fins ou à des niveaux légèrement agrégés avec évidemment cette contrainte du secret statistique et donc du niveau géographique. Vous avez vu qu'effectivement, la personne qui a fait des agrégations sur les ouvriers a pu travailler à la commune puisque l'agrégation permettait d'avoir comme assez de monde dans chacune des cases de son travail. A l'inverse, quelqu'un qui a travaillé sur l'ensemble de la PCS avec tous les chiffres pour avoir le moindre cas de secret est resté au département. Il serait descendu à la commune, on aurait pu sortir le tableau mais le tableau n'est qu'à biarder. C'est-à-dire que toutes les cases qui tombent en dessous du secret sont mises à zéro. C'est un point. On va leur en compte. C'est juste une typologie rapide pour montrer qu'il y a un peu qui sont les huages fossiles via les PSN et qui sont un bon intermédiaire pour travailler à haut niveau fin de la PCS et donc, à fortiori, plus tard, bientôt, sur la PCS. Alors, pour finir, si je finirai, je laisserai la parole à Raphaël. Juste rappeler rapidement les données dont on dispose à la DISP. Il y a un centre de thèmes, c'est essentiellement des déménages et individus. Il y a peu de choses sur les entreprises mais on traverse tous les thèmes utilisés en SHS, la population, l'éducation, le travail, les salaires, les conditions de vie, la santé, etc. Et ce sont toutes des données, donc, essentiellement issues de l'IC et des services ministériels, la DARES et l'ADRES en particulier, donc le travail et la santé. Et puis, il y a un certain nombre d'autres producteurs qui sont les producteurs qui se tournent autour de la... qui sont les producteurs publics, qui sont directement attachés ou plus ou moins directement attachés à des ministères comme le CEREMA qui s'occupe de mobilité de transport, le CEREC de l'emploi et de qualification, l'IRDES qui est l'Institut de l'économie de la santé, l'ISSP, alors c'est une grande enquête internationale dont on diffuse des données françaises et puis les observateurs de la vie étudiante qui nous donnent effectivement des données à disposition des chercheurs. Donc la vidéo disponible, elle sera... vous pouvez la regarder si vous avez accès à ces slides. Et pour finir, savoir que chez nous, on verra la différence, l'accès aux données est accordée à titre individuel. Donc les demandes doivent être faites sur le portail de qualité de projet de diffusion à titre individuel. Et quand il s'agit de données FPR, désormais, depuis début juillet, les données FPR nécessitent également d'être habilitées par le comité de secret statistique comme on le verra pour le CRSD. C'est une procédure plus simple parce qu'en fait, c'est la personne, le chercheur qui fait la demande signe un engagement de confidentialité CSS, mais c'est nous, artistes, qui prenons ensuite en charge toute la procédure d'habilitation qui consiste à aller faire signer et habiliter ces chercheurs à la fois au comité de secret statistique et aux archives de France. Et quand ça nous revient, on valide les demandes comme on l'a tout refait. Voilà. Et en sachant qu'on détaille qu'il n'y a pas d'habitation pour les PSM puisque les PSM sont des produits qui par définition respectent le secret statistique puisqu'aucun tableau qui ne respecte pas ne sort ou alors il sort mais qui a gardé. Et donc c'est un produit standard qui d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure est achetable, commercialisé et achetable sur le site de l'INSEE pour tout public. Voilà. Je voulais juste rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le CISD. Le CISD a mis en place un équipement sécurisé qui permet d'accéder à des données détaillées. On a mis en place des serveurs qui conviennent chacun des projets qui sera sur le CISD, les projets étant isolés les uns des autres avec des accès sécurisés depuis ce qu'on appelle des box qui sont des petits des terminaux qui permettent d'accéder après identification sur carte en puce et empreinte chacun a ses serveurs de façon totalement totalement sécurisée. Nous gérons tout ce qui est nous-mêmes entrée et sortie de ces environnements-là ce qui permet une isolation totale du monde extérieur et permet aux producteurs de garantir une sécurité de leurs données à l'intérieur de ce que nous, on appelle la lune, cet espace sécurisé. Les données qu'on a comme la TISP et des données sur beaucoup de thèmes qui intéressent les SHS travail, emploi, société, justice, entreprise, finance, on a des données environnement, agriculture, santé. Les principaux producteurs sont l'inicée, la DGP, donc les données fiscales, l'Adares pour le travail, le SSP qui est le service statistique ministériel de l'agriculture, beaucoup de données avec l'agriculture, la TIH pour des données sur l'hospitalisation pour beaucoup de données santé aussi. On a aussi des producteurs qui ne sont pas des services statistiques ministériels comme le CEREC ou l'Observatoire du Développe Rural l'ANIL, l'Agence Nationale de l'Information pour le Logement. Donc, c'est vraiment des données très variées. Il y a aussi la liste des données disponibles sur notre site internet. Vous pouvez avoir une description de l'ensemble des données et puis aussi depuis quelques mois, on a ajouté la liste des variables disponibles sur les données avec un mot intitulé de la variable pour savoir en détail ce à quoi vous pourriez accéder. L'habilitation d'accès aux données se fait pour un projet global puisqu'on fonctionne en termes de projet au CRSD avec une habilitation des personnes à l'intérieur du projet et elle se fait par le comité du secret statistique également par une procédure plus lourde que par celle de la liste puisqu'il ne peut pas déposer tout un dossier très détaillé à voir l'accord des producteurs et passer devant le comité du secret parfois en présentiel une procédure qui est beaucoup plus longue. Elle se fait par ce comité pour les producteurs qui passent mais on a aussi des producteurs qui donnent l'habilitation d'accéder par eux-mêmes et qui fuient de les contacter et d'avoir leur assentiment. On demande aussi au CRSD de participer pour toutes les personnes qui ont une application à ce qu'on appelle une séance d'envoiment. C'est une séance d'information et de sensibilisation par tout ce qui est aspect juridique, sécurité et secret statistique à respecter pour tous les tableaux de résultats rapides qui seront à sortir de l'environnement sécurisé. C'est une séance sous-courde laquelle également on fait une prise d'empreinte pour pouvoir accéder aux données. On a mis quelques liens pour plus d'informations sur la présentation des dispositifs d'accès qui sont très rapides et ce n'était pas l'objet de la journée mais n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet si vous voulez plus d'informations ou plus d'informations sur les données diffusées de la présence des PCS. J'ajoute pour finir qu'effectivement sur les sites de la PCSD et ceux de la DISP il faut avoir le détail de ce qu'il y a dans chacune des sources avec des pages extrêmement détaillées une page par référence en gros qui donne toute la description générale de chacune des données en quête administrative et y compris pour certaines d'entre elles sur un deuxième site le site Mestart qui permet de regarder jusqu'au niveau des variables y compris le triat de ces variables non pondérées qui ne permet pas la moindre analyse mais qui permet en tout cas d'avoir une idée par exemple quand on veut travailler c'est un exemple que je dis souvent ici particulièrement pertinent c'est de pouvoir par exemple regarder que sur l'enquête emploi dans la variable P donc profession à 4 chiffres vous allez avoir 750 assistants maternels assistants maternels et que donc si vous travaillez uniquement sur cette sous-population vous pouvez quand même commander l'enquête emploi et travailler sur un échantillon 350 personnes donc c'est un outil très pratique pour avoir une idée du poids de certains objets dans les différentes sources voilà merci merci beaucoup merci pour cette présentation et ces informations qui sont cruciales pour tout chercheur toute chercheuse qui souvent on a souvent du mal à savoir à quelle source on va pouvoir trouver la donnée et qui va pouvoir nous faire donner accès à la donnée aussi détaillée qu'on le souhaite à travers cette source là donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à faire passer la présentation PDF à tout le monde via la liste des inscrits j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'on aura un temps d'échange à la fin de la table ronde avec tout le monde par contre on peut avoir un échange court entre nous alors est-ce que quelqu'un a une remarque ou une question à ce moment là voilà donc pour la suite vous me faites signe si vous voulez intervenir il n'y a pas de problème on a le temps d'avoir des échanges entre nous alors maintenant on va aborder la question des usages de la nomenclature et je vais passer d'abord la parole à Séverine Misset qui est sociologue sociologue du travail des professions des classes populaires à l'université de Nantes au laboratoire donc au centre nantais de sociologie et à partir de ses travaux sur les ouvriers elle va détailler la façon dont elle a abordé la question de la frontière entre ouvriers qualifiés et non qualifiés et l'intérêt d'étudier la façon dont ces catégories là ont été produites dans la statistique publique voilà je te mets le chrono bonjour merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité à vous présenter assez brièvement quand même ce chantier de recherche sur les frontières de la qualification ouvrière dans les nomenclatures de la statistique publique sur lequel j'ai commencé à travailler il y a un an à peu près mais qui est un chantier pas du tout terminé qui est un chantier en fait dont l'origine vient d'un intérêt assez ancien pour moi sur cette question là puisqu'en fait dans ma thèse j'abordais la manière dont j'abordais en quelque sorte la morphologie subjective du groupe des ouvriers qualifiés dans une usine donc comment eux définissaient qui est qualifié qui est non qualifié qui est légitime dans ce statut ou pas et aussi la fabrique gestionnaire de cette frontière puisque j'étudiais comment les politiques de gestion et en particulier comment une grille de classification qui se réclamait de la logique compétence venait travailler cette frontière et donc déjà à l'époque j'avais le sentiment en quelque sorte qu'il me manquait un peu la première rubrique du raisonnement qui était la fabrique institutionnelle de la frontière car dans une fabrique d'hygiène une fabrique gestionnaire il y avait déjà une frontière qui existait dans la statistique publique et qui était notamment portée par la grille des catégories socio-professionnelles donc voilà j'ai eu envie de m'intéresser un peu à ces questions et finalement de m'inscrire dans la perspective qui a été ouverte par un des rosières dont on a beaucoup parlé ce matin puisqu'il s'agit effectivement de mener une sociologie historique de la quantification surtout dans son volet réflexif et donc de s'interroger sur pour reprendre ces termes sur les séries de conventions d'équivalence préalable qui impliquent des comparaisons des compromis des traductions des procédures codifiées et réplicables et des calculs conduisant à la mise en ombre c'est à dire de s'interroger avant de mesurer on établit une série de conventions et donc de se demander comment ces conventions sont établies comment est-ce qu'elles font un débat et entre qui comment est-ce que ça peut évoluer dans le temps et d'une certaine façon de déconstruire par l'histoire cette frontière de la dénaturaliser de la rendre moins évidente qu'elle naît et donc je me suis intéressée à ces questions à trois moments clés dans la vie de la nomenclature le moment de l'élaboration initiale dans les années 50 alors c'est compliqué de travailler sur ce moment là parce qu'effectivement on manque d'archives la façon assez artisanale dont la nomenclature a été conçue pose un certain nombre de problèmes quand on veut essayer de déconstruire un peu ça le moment de la refonte donc pour vous ce qui m'intéresse ça démarre dès le début des années 70 jusqu'en 82 c'est le moment qui est le plus intéressant pour les questions que je me pose la période de rénovation donc là aussi c'est avant 2003 la fin 2003 c'est la fin du processus alors je dans mes travaux là je ne me suis pas intéressée à l'opération de rénovation actuelle mais dans ce qui a été dit ce matin on voit bien qu'il y aurait quand même des choses à faire sur cette question et donc j'ai travaillé essentiellement à partir d'archives ou de pré-archives parce qu'il ne s'agit pas toujours d'archives dans des fonds du mont constitué donc des archives de l'INSEE auxquelles j'ai eu accès grâce à Thomas Mousset et à Olivier Chardon que je remercie pour ça des archives qui sont dans les fonds des archives nationales notamment dans des fonds ministériels alors c'est beaucoup de bricolage parce que ce n'est pas des choses facilement identifiables mais bon en cherchant un peu des choses intéressantes et puis aussi pas mal de littérature grise à l'INSEE au CEREC aussi notamment sur la deuxième période qui a été très impliqué enfin voilà il faudrait sans doute je n'ai pas fini le travail d'archives et il faudrait je pense compléter par d'autres façons d'approcher cet objet notamment des analyses statistiques j'y pense très fortement je ne l'ai pas encore fait mais et sans doute aussi des entretiens parce qu'il y a encore pas mal d'angles morts à partir de ce qu'on peut trouver dans les archives et du coup donc ce parcours me permet de réinterroger la construction de cette frontière entre vous voyez qualifié ou vous voyez non qualifié sous trois angles qui me semblent intéressants à creuser c'est l'évidence la fausse évidence de cette frontière sa robustesse et sa stabilité donc la fausse évidence parce que mais ça ça a été dit l'une des particularités de la nomenclature française c'est d'avoir un caractère assez hybride qui s'appuie à la fois sur des divisions savantes mais aussi sur des représentations ordinaires du monde et ça contribue à durcir cette évidence que comportent les clivages qu'elle comporte c'était aussi l'évidence du concepteur initial de la nomenclature dans les entretiens qui mènent avec un des rosières elle nous dit un ouvrier qualifié on sait ce que c'est voilà fin de la conversation donc là on est un peu on reste un peu sur sa faim quand on veut quand on veut chercher à en savoir plus mais on peut on peut aussi facilement déconstruire cette évidence en rappelant là c'est Alain de Revier qui le montre que les nomenclatures d'avant 1954 ne comportaient pas de division en fonction de la qualification ouvrière donc c'est pas une division si ancienne que ça et elle est en tout cas dans les nomenclatures moins anciennes qu'une division entre ouvriers et employés perçues comme manuels non manuels avec tous les problèmes que ça pose ou une division entre salariés et indépendants et puis quand elle apparaît en 1954 elle est pas binaire la frontière et elle n'est pas non plus binaire d'ailleurs dans les grilles parodie Croisa dont elle s'inspire en partie donc voilà elle est pas si évidente que ça c'est assez facile à montrer elle n'est pas non plus si robuste que ça là il y a beaucoup de travaux qui ont montré notamment par des opérations d'appariement entre des sources différentes donc par exemple l'enquête emploi et les ADS mais ça peut être aussi entre l'enquête emploi ou le recensement ces travaux d'appariement montrent à peu près toujours la même chose c'est que le groupe ouvrier il est bien identifié dans ses frontières externes mais par contre il l'est mal dans ses clivages internes et donc concrètement une personne qui est considérée comme qualifiée à l'enquête emploi pourra se retrouver non qualifiée dans les données des ADS ou voilà des choses comme ça donc c'est pas aussi robuste que ça pourrait paraître et c'est pas non plus aussi stable qu'on pourrait y penser parce qu'il y a une frontière de la qualification ouvrière dès 1954 on la retrouve à l'opération de refonte elle existe encore aujourd'hui mais évidemment cette apparente stabilité elle masque quand même le fait que les frontières ont bougé sur des points qui peuvent paraître des points de détail mais qui ne sont pas tant que ça une autre façon de le dire c'est que on a des ruptures de série importantes on a bien sûr la rupture de série de 1982 on en a une aussi qui est parfois oubliée mais qui est importante pour ces questions-là entre 1954 et 1962 et puis il y a des déplacements de frontières y compris encore aujourd'hui qui peuvent être intéressantes à creuser je vais essayer juste de donner un exemple sur la période de refonte donc avant en 1982 on connaît je pense que la plupart vous connaissez globalement les grands changements que la refonte de 1982 a apporté sur les catégories d'ouvrières c'est l'introduction d'une distinction entre ouvriers type artisanal et ouvriers de type industriel croisés avec la qualification c'est le reclassement des contre-maîtres parmi les professions intermédiaires et des salariés agricoles chez nous en tant qu'ouvriers agricoles c'est l'éclatement des catégories à faible effectif effectif très décroi sans qu'étaient les marins pêcheurs et les mineurs et on conserve la distinction en fonction de la qualification mais on la simplifie puisque la catégorie des manœuvres disparaît on sait aussi cette refonte de 1982 elle se caractérise par un mouvement d'explicitation de l'appui sur les conventions collectives c'est à ce titre que notamment que les agents de maîtrise sont reclassés parmi les professions intermédiaires et donc par un mouvement d'extension du principe de la qualification parce que par exemple les mineurs qui étaient un seul groupe sur une logique assez corporative deviennent éclatés entre plusieurs niveaux en fonction de leur qualification et cette opération de refonte moi ce qui m'a intéressé ça a été aussi par exemple d'aller regarder comment elle avait renforcé la division sexuée des catégories ouvrières sur la qualification donc en allant regarder par exemple les tables de passage qui ont été établies sur le recensement en 82 qui a été doublement codé dans les deux procédures puisqu'on se rend compte que ça change les choses de façon assez fine mais quand même importante il n'y a pas des vastes communicants entre les anciens ouvriers spécialisés qui devraient être ouvriers non qualifiés ou entre ouvriers non qualifiés de type artisanal ou de type industriel ou entre les anciens ouvriers qualifiés qui seraient répartis entre ouvriers qualifiés de type industriel ou de type artisanal et si on regarde globalement 84% des hommes qui étaient classés ouvriers qualifiés dans l'ancienne nomenclature sont encore ouvriers qualifiés dans la nouvelle mais c'est seulement le cas de 45% des femmes qui étaient ouvriers qualifiés dans l'ancienne nomenclature donc on revient que le passage n'est pas du tout équivalent pour les deux catégories une autre chose qui contribue à transformer les choses à ce moment là ces deux catégories qui m'intéressent beaucoup ont été mentionnées ce matin c'est les catégories de chauffeurs et d'ouvriers qualifiés de la manutention alors apparemment ils ne sont plus appelés ouvriers qualifiés de la manutention dans la nouvelle nomenclature mais c'est un choix très important qui a été fait à cette époque là de les considérer comme qualifiés puisque les ouvriers qualifiés de la manutention ils étaient constitués pour une partie de l'an qui n'était pas ouvriers qualifiés par le passé c'était des magasiniers qui étaient considérés comme employés de bureau c'était des anciens manœuvres et une petite partie d'anciens ouvriers qualifiés les chauffeurs c'était essentiellement des anciens ouvriers spécialisés puisque les chauffeurs étaient avant dans cette catégorie là donc on a eu la promotion presque entière on va dire d'un groupe qui dans l'ancienne nomenclature est considéré comme non qualifié et qui devient qualifié or ces deux catégories là ouvriers de la manutention et chauffeurs sont des catégories extrêmement masculinisées donc elles viennent aussi amourdir la répartition sexuée dans les catégories ouvrières donc concrètement avec les petits calculs que j'ai fait on a une baisse d'à peu près 4 points de la part des femmes dans les catégories d'ouvriers qualifiés par le simple jeu de la refonte de la nomenclature et ce qui est intéressant je termine juste sur ce point ce qui est intéressant c'est que ces deux catégories là c'est précisément deux catégories qui échappent un petit peu à cet appui sur la logique des conventions collectives c'est deux catégories qui pourtant qui est un mouvement qui traverse assez largement la refonte mais justement dans ces catégories là on dit explicitement dans le code qu'on les casse comme dans ces catégories là qu'on considère qualifiées alors même que dans les entreprises elles ne sont pas forcément considérées comme des merci beaucoup Séverine pour cette première présentation est-ce que vous avez des questions ou des remarques je pense qu'on va retrouver pas mal de questionnements dans les autres présentations moi j'ai peut-être juste une question rapide par rapport à ce qu'on nous a montré tout à l'heure dans la nouvelle nomenclature et peut-être ce que tu as commencé à travailler est-ce que tu vois des évolutions de cette question là de la frontière de la qualification chez les ouvriers déjà dans ce qui va venir alors il y a plusieurs choses déjà ce que je trouve assez intéressant c'est apparemment le choix qui va être fait je ne sais pas si c'est un choix définitif mais de renommer non qualifié en plus qualifié parce que ça c'est une demande qu'on trouve déjà dans les organisations syndicales dès les années 70 en fait ils font plusieurs fois ils font cette demande là et ils refusent que les manœuvres soient fusionnées alors pas c'est pas fusionnée justement mais disparaissent pour être en partie absorbées par la catégorie d'ouvriers non qualifiés et l'autre chose mais je n'ai pas posé la question ce matin mais je disais dans l'alala apparemment la dénomination va changer pour les ouvriers donc qui étaient qualifiés de la manutention du transport du magasinage et qui là ne sont plus désignés comme tels et d'après ce que j'ai pu comprendre dans les classes d'emploi seront dispatchés puisqu'en fait c'est justement une catégorie qui agrège des choses très différentes entre le chariste le docker enfin voilà c'est des choses très variantes et du coup moi la question que je me posais c'est au niveau du niveau intermédiaire en fait à 24 postes puisque donc on n'est pas au niveau des CS on n'est pas au niveau des GS mais dans cette catégorie intermédiaire est-ce qu'ils seront toujours considérés comme qualifiés ou pas alors je vais passer maintenant la parole à Lise Bernard dont on a déjà introduit des travaux ce matin qui est sociologue des professions des classes sociales au centre Maurice Alvax donc elle travaille vous le savez sur les agents immobiliers et cet objet de recherche l'a amené à utiliser les niveaux les plus fins de la nomenclature et notamment donc à travailler sur les libellés et donc on va écouter son approche de la nomenclature merci beaucoup je vais donc revenir sur une opération de recherche que j'ai menée ces dernières années et qui a consisté à recoder dans la nomenclature des BCS 2003 un milieu professionnel qui souhaitait des difficultés en termes de repérage il s'agit des agents immobiliers alors c'est un travail que j'ai mené dans les enquêtes emplois dans les enquêtes emplois de 2003 à 2012 et c'est une opération qui s'inscrivait en fait dans une recherche qui portait qui s'intéressait notamment à la question de la position sociale des agents immobiliers et qui a au départ je précise parce qu'en fait c'est important pour la suite qui au départ a pris la forme d'une enquête ethnographique sur ce milieu professionnel une enquête de terrain attentive à la fois à leur travail et à leur trajectoire et à leur style de vie et au fur et à mesure que l'enquête annoncée j'ai aussi souhaité comparer par la loi statistique les agents immobiliers à d'autres milieux professionnels et c'est dans ce cadre que je me suis tournée vers les enquêtes emplois alors je ne vais pas avoir le temps de m'arrêter de passer les hostiles sur tous les aspects de ce repérage et sur les questions qui se soulèvent je vais simplement m'arrêter sur trois points d'abord pourquoi ce repérage doit sembler nécessaire puis comment est-ce que je l'ai mené et dans le dernier temps je m'arrête très rapidement sur une proposition que cette expérience de recherche peut amener à formuler dans le cadre de la rénovation des PCS donc tout d'abord pourquoi ce recodage alors quelques mots pour commencer sur les agents immobiliers on distingue dans ce milieu professionnel de groupe d'une part ce qu'on a fait les directeurs d'agence et d'autre part ce qu'on appelle les négociateurs donc les directeurs d'agence qui sont à la tête des agences immobilières et les négociateurs travaillent dans les agents d'ensemble à diriger et leur tâche consiste en fait à vendre des appartements et à vendre les directeurs d'agence immobilière sont très souvent des non salariés quant aux négociateurs ils peuvent être ou bien indépendants ou bien salariés s'ils sont indépendants ils travaillent très souvent pour une agence tout en étant indépendants c'est à dire payés uniquement en fonction des ventes qu'ils réalisent et s'ils sont salariés alors leur salaire en fait se décompose d'une partie fixe d'une partie variable la partie variable dépend des ventes qu'ils réalisent et la partie fixe prend souvent ce qu'on appelle la forme d'une avance sur commission c'est à dire qu'ils vont toucher cette avance et les mois où ils font les affaires les sommes qu'ils perçoivent consistent d'abord à rembourser les avances qu'ils vont avoir perçues les mois précédents un autre aspect important c'est que ces négociateurs salariés doivent aussi souvent remplir des objectifs et notamment en termes de vente ou d'entrée de mandat par exemple qui s'ils ne les respectent pas peuvent sous certaines conditions conduire à un licenciement tout ça pour dire que ces négociateurs salariés je l'ai présenté là la situation de façon très rapide mais tout ça pour dire qu'en fait c'est une forme de salariat qui est très élevé du salariat stable si bien en fait la distinction une des distinctions qui est en principe structurant on l'a vu ce matin la nourriture des PCS à travers la césure salarié non salarié et au sein des agents immobiliers et en particulier au sein des négociateurs une césure qui est assez peu opérante autre point comme d'autres professions commerciales les agents immobiliers ne présentent pas en fait les caractéristiques des professions qui sont les plus descriptives de la nourriture parmi ces dernières on compte par exemple les professions les plus établies ou bien des professions artisanes à associer un métier ou bien des professions qui se réalisent dans une série de bureaucratie on est très loin de ça avec les agents immobiliers et quand on s'intéresse donc de près leur repérage dans une nourriture de 2003 on constate en fait qu'ils se situent dans quatre professions dans une profession qui se situe dans la CS2 artisans de formation chef d'entreprise dans une qui est dans la CS4 et dans deux professions qui sont dans la CS artisans de formation chef d'entreprise une dans les cadres et une dans les professions intermédiaires et dans chacune de ces quatre professions ils sont agrégés à d'autres groupes professionnels alors au départ je me suis dit qu'en passant par la NAF dans sa version la plus détaillée qui comporte notamment une modalité agence immobilière on pourrait repérer ceux qui m'intéressaient et en fait ce n'a pas été le cas principalement pour deux raisons la première raison c'est qu'un agent immobilier peut travailler dans une entreprise qui réalise plus des activités et ainsi être dans une autre NAF et autre élément c'est que quand on croise la NAF agence immobilière avec une des quatre professions derrière nous je vous ai parlé tout à l'heure c'est que ce sont les professions intermédiaires qui comprennent notamment d'autres représentants de commerce quand on croise cette profession avec la NAF agence immobilière on ne tombe pas sur les négociateurs salariés mais on tombe en fait à la fois sur eux mais aussi sur des assistantes commerciales ce qui est donc un autre métier exercé au sein des agences ce sont donc très souvent des femmes qui s'occupent de tâches administratives et qui donc à la fois par le contenu de leur travail mais aussi par leurs horaires de travail mais aussi par leur mode de rémunération et par là par leur rapport à l'avenir leur trajectoire s'écart de façon significative des agences immobilière et donc pour toutes ces raisons ça me semble important de les distinguer et donc il est nécessaire de passer par un recodage alors comment ce recodage s'est-il effectué j'effectue en fait donc ce recodage dans les enquêtes en code 2003-2012 à partir des libellés en clair d'une profession qui constitue donc en quelque sorte la matière première du classement et également à partir d'une autre variable du nom en fait de l'entreprise et donc ces deux informations se situent en amont du collège des BCS et de l'ABE alors pour les catégories socio-professionnelles les plus éloignées des agents immobiliers j'ai commencé par une recherche par mots-clés donc typiquement agents immobiliers commerciaux, égociaux etc. par contre pour les CS les plus proches des agents immobiliers donc pour les professions intermédiaires pour les cadres et aussi pour les salariés là j'ai regardé une à une chaque observation et au final dans l'échantillon que j'ai été amenée à retenir ce qu'on sort en fait avec une recul c'est que dans certains cas la déclaration le libéré de la profession suffit à remarquer qu'on a affaire à un agent immobilier typiquement si la personne écrit qu'elle est enfin l'autre qu'elle est agent immobilier ou bien négociatrice etc. en revanche pour certains cas la déclaration est plus floue et c'est avec les noms d'entreprises que là on peut déterminer s'il s'agit ou pas d'un agent immobilier tout ça pour dire qu'en fait ce qui a été très important pour moi dans ce recodage ça a été d'avoir en fait réalisé un cas de terrain avant et que la familiarité en fait à la fois avec ce type d'entreprise et les différents postes ça a beaucoup joué en fait dans la possibilité de recoder de recoder donc ce recodage il m'a permis de me chiffrer sur les agents immobiliers ce qui n'est donc pas possible à partir de la location de la BCS ou de la NAF et ça m'a donc permis de disposer d'un échantillon statistique qui peut aussi s'articuler du coup avec mon enquête avec mon enquête de terrain alors il y a cette façon de faire sans ce type d'opération en partant des déclarations ça a aussi des limites et notamment pour le cas des agents immobiliers une distinction qui peut sembler qui peut être intéressante c'est celle de séparer les négociateurs des directeurs d'agence dans leur milieu en tout cas c'est sûr qu'il y a vraiment un sens mais les déclarations ne permettent pas de le faire parce qu'en fait dans les deux cas ils sont négociateurs et directeurs d'agence ils peuvent se déclarer avec agents immobiliers et donc on ne peut pas par contre la déclaration remonter à ce type de distinction donc on peut faire des choses dans le temps il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire alors j'en viens maintenant à mon dernier compte dans le cadre du projet de rénovation de la PCS j'ai participé au groupe de travail sur les niveaux fins et il y a eu aussi quelques échanges avec le groupe Codage sur la question des professions commerciales alors donc cette opération on l'a vu ce matin on s'inscrit dans un cadre où le niveau de la CS à deux chiffres n'a pas été modifié ce qui en fait présentait pour des questions qui m'ont intéressé une contrainte qui était assez forte et donc ma recherche m'a amenée à formuler plusieurs propositions je verrai juste ici sur une d'entre elles je vous le disais tout à l'heure un des problèmes du repérage des agents immobiliers c'est que certains d'entre eux se trouvent agrégés dans la même paix la même profession que des existantes commerciales or les deux métiers sont instants et on a envie d'un point sociologique de les séparer et en fait cette question se pose de façon similaire pour d'autres représentants de commerce qui vont se retrouver dans la même paix que des existantes commerciales ou des existantes commerciaux travaillant dans d'autres secteurs d'activité donc une des propositions ça a été en fait à les séparer et à constituer des paix avec uniquement des représentants de commerce et à mettre à part en fait les existantes commerciales et donc dans le cas particulier des agents immobiliers ça permet en fait de nous distinguer notamment les négociateurs salariés des existantes commerciales si bien en fait que si on travaille à partir de la démoncature la plus détaillée sur le table de mobilité professionnelle par exemple et bien cette fois-ci enfin de réel avant on pourra appréhender le passage d'une position de négociateur salarié à une question d'assistante commerciale ou bien le passage d'une position de représentant de commerce à une question d'assistante commerciale comme un déplacement ce qui n'était donc pas le cas au parrain donc quelques mots juste pour conclure il me semble que les libellés de profession même si ça prend bien sûr des limites c'est aussi une ressource qui peut être extrêmement facieuse pour les chercheurs alors ça peut être le cas pour étudier des moyens professionnels qui sont mal repérables dans les PCS mais on peut aussi imaginer que ce soit le cas pour d'autres types de populations et ça peut notamment me semble-t-il être une génération pour les chercheurs qui pratiquent l'enquête de terrain et qui ont en fait des modes de construction de population qui ne sont pas les mêmes que ceux des statisticiens et ce type d'opération de recherche à partir de ce remballage à partir de l'UVL ça ouvre aussi des perspectives me semble-t-il qui peuvent être très intéressantes pour une analyse quantitative et des positions sociales à un niveau merci beaucoup merci pour cette présentation notamment le lien à la fin avec l'enquête de terrain et donc l'usage de l'intérêt de la nomenclature pour les enquêtes de terrain ce qui ouvre beaucoup de perspectives est-ce que des questions des remarques parmi nous on n'est pas du tout en retard je crois moi j'aurais envie de poser une question peut-être un peu anecdotique on nous a présenté un bel outil tout à l'heure avec la possibilité de construire ces catégories à partir des libellés des professions justement alors qu'est-ce que cet outil-là aurait changé sur votre travail qu'est-ce que ça pourrait offrir en termes de travaux du type de ceux que vous venez alors plusieurs remarques bon d'abord il y a un côté pratique c'est-à-dire que là dans ce qu'a présenté Anton ce matin on a le sentiment qu'on va pouvoir avoir les libellés en sélectionner quelques-uns et le fonctionner par des résultats là un premier avantage clairement c'est un gain de temps parce que moi ce travail de recodage ça m'a pris un temps qui est important j'ai aussi une deuxième remarque mais là je l'ai fait de façon très très prudente parce qu'en fait il faut voir comment les choses se mettent en place mais une différence en fait aussi entre l'époque à venir et l'époque à laquelle moi j'ai fait ce recodage c'est que moi j'ai fait ce recodage c'était donc c'était même avant Sicor embarqué c'est-à-dire que l'enquêté déclarait sa profession et l'enquêteur notait et puis c'était recodé à l'INC avec Sicor mais il n'y avait pas de me semble-t-il en tout cas de limite en termes de libellés possibles alors qu'à présent on va travailler dans une liste qui est fermée même si il y a tout un travail qui a été fait pour que ce soit une liste importante etc mais voilà il y a aussi des différences de ce point de vue-là par exemple je me rappelle j'avais vu un libellé qui était donc on a l'impression à la personne de déclarer sa profession et le libellé c'était je vends les apparts parce qu'en moment ça on n'aura plus de ce sera la fois plus facile et dans le même temps il faudra voir ce que le mode de collecte en fait fait ou pas parce que ça fait un peu ce type je n'ai pas de réponse pour l'instant mais voilà c'est bien ça merci beaucoup alors je vais maintenant passer la parole à Edmond Pretzay qui est sociologue à l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po alors les travaux d'Edmond Pretzay en sociologie urbaine nous permettent d'aborder la question de la dimension spatiale de l'usage de la nomenclature PCS donc il va développer la façon dont il a utilisé cette nomenclature dans ses travaux et notamment le dilemme de travailler sur des niveaux forts de la nomenclature et des échelles géographiques fines on a parlé déjà des iris ce matin bonjour à tous je travaille sur l'analyse quantitative l'étude quantitative de la structure sociale des villes et de son évolution depuis les années 70 donc je suis utilisateur de la nomenclature des CS depuis l'époque et j'ai vu tout d'abord se transformer les conditions d'accès aux données quand j'ai commencé à travailler dans les années 70 80 travailler sur les données détaillées du recensement pour faire un genre d'analyse en gros on pouvait le faire si on avait des liens d'amitié avec quelqu'un invité c'était une négociation de personne à personne totalement informelle il n'y avait aucun engagement d'aucune sorte ça reposait sur la bonne foi réciproque et il y avait d'ailleurs très peu de gens qui accédaient à ce genre de choses petit à petit les choses se sont transformées en particulier il faut savoir je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin le travail de la SMAS de l'Indogène en particulier qui a beaucoup œuvré justement pour une institutionnalisation des rapports entre les producteurs de données et les utilisateurs et une clarification un petit peu des règles d'Excel et on aboutit à la situation qui a été décrite tout à l'heure par les collègues qui je dirais assez fondamentalement améliore beaucoup les choses du point de vue de la finesse de ce qu'on peut faire de la clarté des conditions dans lesquelles on peut le faire donc il y a vraiment une transformation du métier de ce point de vue-là qui est très importante avec quand même quelques contraintes qu'ils ont évoquées sur lesquelles je dirais tout à l'heure dans cette évolution assez tôt je suis passé d'utilisateur de ce qui était le plus simple la CS à un chiffre à la nécessité absolue d'utiliser la CS à deux chiffres en particulier pour saisir des évolutions des structures sociales de l'espace des villes et en particulier de la métropole parisienne que j'ai surtout étudié du fait pas seulement du changement de poids de chacune des grandes CS mais aussi du déplacement des frontières de la composition des groupes etc. et donc ça ça impliquait d'avoir accès à des données aussi détaillées que possible une des expériences comme sociologue d'utilisateur c'est que pendant assez longtemps cette CS à deux chiffres a été un instrument d'autant plus riche pour le chercheur mais peut-être pas que pour les chercheurs d'ailleurs que son usage était assez systématique et les croisements je dirais entre les champs d'analyse du social qu'elle permettait étaient faits et explicités et publiés de façon systématique je pense en particulier à toute la série des données sociales de l'INSEE qui était un instrument où le sociologue urbain pouvait puiser des sources d'inspiration sur des dimensions de ces catégories qui n'étaient pas dans son domaine mais dont il voyait des tas d'approches je trouve que là par contre on a un peu perdu parce que j'ai un peu le sentiment que l'INSEE s'est désintéressée en tout cas du point de vue des publications et de la diffusion de cette CS à deux chiffres et en particulier quand on va sur le site de l'INSEE il n'y a pas beaucoup beaucoup de tableaux alors encore moins de bases de données où on trouve les détails donc là je dirais qu'il y a une amélioration avec les contraintes pour l'accès aux données fines mais je trouve un peu une régression dans la mise en débat publique de catégories assez détaillées alors pour le sociologue urbain la source essentielle c'est le recensement parce que c'est la seule enquête qui permet de spécialiser des données de façon assez fine là aussi on a eu un progrès méthodologique tout à fait considérable qui est l'introduction à partir du recensement de 1999 du découpage en iris c'est à dire un découpage spatial assez fin plus ou moins standardisé autour de 3000 habitants relativement raisonnable dans les choix de découpage on peut toujours discuter mais c'est quand même assez correct et relativement stable dans le temps puisque les modifications du découpage des iris se font essentiellement pour corriger les lieux où il y a des transformations urbaines très importantes croissance de nouveaux quartiers des choses comme ça donc c'est à la fois un outil très utile pour faire de l'analyse de structure puisque ça permet de comparer dans des bonnes conditions les différents quartiers d'une ville et puis ça permet de suivre des évolutions puisque la maille ne bouge pas trop dans le temps ça c'est un changement considérable par rapport à la période antérieure où le seul découpage stable dans le temps était celui des communes mais vous savez comme moi que c'est un découpage extrêmement hétérogène du point de vue de la maille aussi bien en termes de taille des unités que de surface géographique et cette hétérogénéité rend les analyses de structures un peu fragiles puisqu'on compare entre elles des choses qui sont vraiment très différentes donc gros avantage et donc la possibilité à la fois d'avoir accès par les moyens qui ont été évoqués aux données détaillées et à des espaces assez fins standardisés et stables dans le temps ça ça a été vraiment une grosse avancée en particulier pour les travaux sur les questions de civilisation et d'inégalités urbaines comme ceux que j'ai fait donc c'est un un pas d'avant qui a permis d'affiner beaucoup beaucoup ce qu'on pouvait dire avant alors il y a des petites contreparties en particulier l'accès aux données fines les collègues ont évoqué l'essentiel le plus intéressant c'est de passer par le CRSD où on a non seulement accès aux données très fines mais aussi la possibilité de faire des croisements de variables sur les sources par exemple je m'intéresse ce rapport entre catégories socio-professionnelles et origines immigrées on peut faire des croisements alors que autrement on a que des tableaux séparés et on sait pas très bien comment ça s'agence mais il y a eu une relative lourdeur de la procédure puisqu'il faut déposer un projet au CRSD etc à titre d'anecdote quand je suis passé devant le CRSD pour mon projet j'ai expliqué au CRSD que j'étais obligé de passer devant eux pour faire exactement ce que j'avais fait sur le recensement de 99 en ayant accès aux mêmes données par la DISP autant vous dire que la discussion sur mon projet n'a pas été très longue mais ça révélait un certain durcissement quand même et une difficulté plus grande qu'avant d'accès à un certain type de données plus fines une autre une autre difficulté de l'accès par le CRSD c'est que le CRSD c'était gratuit au début et maintenant c'est payant et c'est pas c'est pas rien c'est pas un ticket de métro contrairement aux promesses qui avaient été faites qui disaient que ça serait il y aura un tarif pour éviter les demandes de gens qui allaient s'abonner puis pas faire grand chose aujourd'hui il faut vraiment avoir un projet financé de façon conséquente pour pouvoir supporter le coût d'accès personnellement je suis absolument hostile à ça je trouve que l'honorisation des données publiques pour des chercheurs publics c'est une absurdité chaque fois que j'ai l'occasion de dire je proteste les collègues qui gèrent ça ils sont pris mais je trouve qu'il faut quand même le dire c'est tout à fait normal et ça a une conséquence négative avec laquelle j'ai été confronté à des tas d'occasion en particulier pour les étudiants je trouve que les données de la statistique publique entre les autres domaines mais c'est pas le seul sont très sous-utilisées l'ACS à deux chiffres est très sous-utilisé encore plus pourquoi ? pour des tas de raisons mais une des raisons c'est les difficultés d'accès il faudrait que les doctorants puissent avoir accès beaucoup plus largement à ces données or premièrement par leur formation très souvent ça n'est qu'en cours de thèse moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'expliquer à un doctorant à la fin de sa première année pas pas mais de temps que ce qu'il voulait faire il fallait absolument qu'il déposait un projet à la CSD mais quand vous êtes à la fin de la première année de thèse déposer un projet obtenir l'autorisation etc se familiariser ensuite avec les sources et commencer à produire en gros vous êtes à la fin de la thèse qui ont tenu des contraintes actuelles du calendrier donc là je dirais qu'il y a un effet dissuasif qui aggrave encore cette sous-utilisation cette stérilisation par rapport à un public pour qui ça serait vraiment distanciable c'est un peu vrai aussi pour l'aspect financier même si le CSD donne des conditions plus avantageuses pour les docteurs alors il y a une autre difficulté d'une toute autre nature à laquelle le chercheur en sociologie européenne est confronté c'est la difficulté du compromis statistique entre finesse des données et finesse de l'analyse spatiale j'ai dit à quel point l'IRIS c'était vraiment une avancée fantastique mais évidemment 3000 habitants certes c'est sur la base de l'IRIS que l'échantillonnage de l'ascensement se fait donc les données sont censées être représentatives mais il n'y a pas besoin d'être fin statisticien pour comprendre qu'on peut parler très loin dans des croisements de variables dans le détail de nomenclatures très fines si on veut maintenir la robustesse des données à cette échelle là donc là indépendamment des questions du secret qui sont d'une autre nature si on veut faire des choses raisonnables il faut trouver les compromis en fonction des questions qu'on se pose de l'échelle etc. alors ça c'est une je dirais c'est un peu une question de riche puisqu'avant on ne pouvait pas se poser la question mais c'est une vraie question par exemple on ne peut pas étudier à la fois les origines nationales détaillées et les CS détaillées il faut trouver c'est ce que je suis en train de faire actuellement un croisement entre les deux qui maintiennent suffisamment d'individus dans les cases pour que ça reste statistiquement valable ça c'est une difficulté donc je dirais positive d'un certain point de vue qui est quand même un peu plus systématique aujourd'hui qu'elle était dans le passé parce que dans le passé le recensement avait une partie qui était un recensement au sens strict du terme c'est à dire un comptage total de la population et il y avait une partie des données pour lesquelles on pouvait avoir des données à l'îlot qui est une unité spatiale encore plus fine que l'iris et donc on pouvait dire des choses sur une maille encore un peu plus fine avec des données très solides puisque là c'était un comptage exhaustif le recensement avait donné ça on est face à une enquête sur l'échantillon donc on a perdu ce contrôle au niveau spatial plus fin la contrepartie c'est que le taux de sondage s'est légèrement amélioré puisque je crois qu'il est en moyenne quelque chose comme 40% alors qu'il était à 25% dans les recensements classiques une autre difficulté qui elle est liée au nouveau recensement c'est ce que j'appelle le flou spatio-temporal lié à la définition de ce que c'est qu'un recensement nouvelle formule c'est à dire un empilage de 5 enquêtes sur 5 années successives donc vous mesurez les données sur un espace donné par agrégation de 5 mesures à 5 dates différentes j'appréhendais beaucoup les effets négatifs possibles de cette méthode sur mes travaux jusqu'à maintenant j'ai pas j'ai pas eu de résultats négatifs c'est à dire qu'en gros les analyses en termes de structure socio-spatiale d'ensemble restent cohérentes et me paraissent solides donc je trouve qu'il n'y a pas d'effet pervers en quelque sorte de cette transformation mais il faut quand même rappeler le problème parce que quiconque s'intéresse non pas comme moi à l'ensemble de la structure mais aux structures spécifiques de certains espaces et à la révolution dans le temps là peut buter sur des grosses difficultés liées à ça parce que ce qui est vrai en moyenne sur l'ensemble d'une métropole et de ses différents types de quartiers n'est pas nécessairement vrai il peut y avoir des flous alors là très compliqué lequel moi voilà juste un mot de conclusion je ne saurais trop inviter tous les chercheurs et tous les doctorants à faire un usage effréné de la CS détaillée c'est le seul moyen d'éviter son endormissement progressif auprès des producteurs de DD en particulier de l'INSEE ce d'autant que ce que j'ai constaté en particulier dans un groupe de travail du CNIS sur la diffusion du recensement à laquelle j'ai participé c'est qu'en fait il n'y a que les chercheurs qui sont demandeurs de ce détail les collectivités locales les bureaux d'études etc ne sont pas demandés ils se contentent de la CSN chiffre et ne sont pas beaucoup plus curieux les chercheurs ils vont regarder les agents les bibliothèques différents des secrétaires ou des directeurs d'agence je crois que c'est utile merci merci beaucoup pour cette présentation et puis aussi pour toutes les questions concrètes qui je crois sont partagées par beaucoup d'entre nous alors je pense que dans le cas de revenir sur pas mal de points pendant la grande discussion est-ce que est-ce que il y a des intervenants qui veulent dire un mot donc je vous propose de passer la parole à Anne-Sophie Bruno maintenant qui est historienne et bien sûr la nomenclature est utilisée par les historiens et les historiennes donc Anne-Sophie Bruno historienne au centre d'histoire sociale des mondes contemporains de l'université Paris 1 et elle travaille notamment sur les migrants en provenance de Tunisie dans les années 60 et 70 ce qui l'a amené à utiliser la nomenclature donc de cette période-là c'est-à-dire celle des CSP donc elle va revenir ici sur ce qu'elle a vu à travers cette nomenclature et ses limites donc pour l'analyse des trajectoires professionnelles des migrants donc merci pour cette introduction qui va me permettre tout de suite d'évoquer le fait qu'effectivement dans mon analyse des migrants de Tunisie qui sont en fait des migrants tunisiens mais aussi des français rapatriés ou des italiens de Tunisie qui quittent la Tunisie dans les années 50 60-70 donc dans l'analyse de leur trajectoire socio-professionnelle je me suis appuyée sur des sources d'issues des dossiers de retraite de la région générale que j'ai croisé avec les DADS telles qu'elles étaient tenues par la CNAV qui est délégataire qui possède les DADS alors dans leur forme de durations microfilmées et souvent manuscrites et que du coup sur un échantillon d'à peu près 200 individus en échantillons numérationnels j'ai à la fois croisé les infos sur les caractéristiques familiales et professionnelles et qui sont contenues dans les dossiers de retraite et des informations sur les espaces de travail que les DADS permettent de consigner non seulement sur les individus du bon échantillon mais aussi sur leur collègue de travail ce qui me permettait de les saisir de façon non individualisée mais véritablement dans un environnement d'ensemble donc pour effectivement traiter cette masse de données puisque j'avais quasiment 10 000 épisodes d'emploi sur plein de secteurs différents j'ai utilisé j'ai fait l'agent recenseur et j'ai utilisé le code des métiers de 75 que j'ai ensuite croisé avec le code des catégories de professionnels de 77 ce qui m'a permis de saisir et de coder des CSP puisque moi je parle en CSP encore pour chacun de mes individus donc l'idée que j'avais au départ c'était une idée un peu simpliste je pense une vision un peu simpliste de ce que c'était qu'une mobilité sociale puisque mon objectif c'était de faire une analyse de la mobilité différenciée des étrangers et des français sur un marché du travail avec du coup un échantillon un peu spécial un peu construit à doc de ces migrants de Tunisie à la fois étrangers et des français donc mon but c'était de voir s'il y avait des enfin si la figure de l'Ouest qui a été décrite par Sallad était véritablement une figure très spécifiquement étrangère ou si elle s'appliquait à d'autres catégories de population donc j'ai utilisé cette nomenclature des CSP en louant une vision je le disais un peu simpliste sans doute en pensant que j'allais analyser en fait des trajectoires différenciées selon les dégassements le nombre de la hiérarchie des CSP parce qu'il y a quand même une hiérarchie implicite pas que implicite or en fait ce que j'ai ce que l'analyse statistique de mes données m'a permis de voir c'est que c'est pas du tout ça qui était le principal facteur de différenciation à la fois des positions sociales mais aussi des trajectoires c'était véritablement l'influence des espaces de travail ou des segments de marché pour parler comme les théoriciens de la segmentation du marché du travail c'était simple qu'il y avait une influence déterminante à la fois sur les positions et sur les trajectoires donc je vais vous prendre trois exemples qui sont des exemples de salariés tunisiens du bâtiment qui est un secteur qui s'entre de plus en plus dans le marché du travail étranger dans la seconde moitié du XXème siècle donc un premier exemple qui est celui de Habib alors j'ai changé ce nom évidemment pour tous les individus j'ai changé tout ça j'ai fait attention sans avoir suivi aucune formation à enlever les mômes de communes etc. pour que ce soit véritablement très anonyme et impossible d'identifier les gens et donc ce Habib qui est arrivé en France à la fin des années 50 travaille et employé comme OS dans une petite entreprise de serrurerie du bâtiment et reste à ce poste toute sa carrière jusqu'à son départ à la retraite au début des années 90 donc c'était une forme quand j'ai codé c'est à dire quand j'ai saisi avant même de coder mes carrières ça m'apparaissait comme une trajectoire assez plate que j'attendais à trouver pour un étranger un travailleur étranger du bâtiment donc c'était une trajectoire relativement comparable à celle d'un autre enquêté de mon échantillon qui est ASDIN qui lui est arrivé 10 ans plus tard mais qui est aussi employé comme manœuvre alors certes manœuvre CSP 68 et pas CSP 63 mais quand même manœuvre dans le bâtiment jusqu'à ce qu'il change d'activité en 72 pour rester à des emplois de manœuvre donc ces deux trajectoires m'apparaissaient en première lecture très différentes du troisième qui est celle d'ASDIN qui lui est employée au départ comme manœuvre mais qui finit par se visser au rang de manœuvre et faire ailleurs qualifié de niveau 3 donc un très bon niveau de qualification donc j'étais et j'avais gardé ma grille d'interprétation selon laquelle on allait se lisser dans la hiérarchie professionnelle sans doute en raison de caractéristiques individuelles qui étaient sans doute liées à des questions de formation que je ne maîtrisais pas puisque j'ai aucune information là-dessus ni dans les VADS ni dans les dossiers de retraite or quand j'ai mis bout à bout toutes ces trajectoires et j'ai fait une analyse de données et une analyse factorielle dessus je me suis rendu compte que ce n'est pas pas du tout seul qui me permettait de structurer mon espace de travail mais qu'au contraire il y avait vraiment des pôles constitués plutôt par les espaces de travail et les entreprises avec d'un côté des entreprises à très fortes turnovers de très grande taille classiquement pour les années 50-60-70 les très grosses entreprises de travail public qui sont constituées parfois à 80% ou plus de 80% de salariés étrangers et qui ont un très fort turnover dans leur rang qui fonctionne au gré des chantiers ce pôle était très distinct d'un autre pôle qui est celui des petites entreprises artisanaires du bâtiment où on avait beaucoup moins d'étrangers une très grande majorité de français et une très grande stabilité de l'emploi donc en fait à la lecture de cette structuration dans le marché du travail il me rendait compte que ce que j'avais interprété enfin la façon dont j'avais interprété les carrières de ces trois exemples ça ne marchait pas du tout c'est à dire qu'en fait Habib certes avait une trajectoire plate comme le second mais en fait lui il était très distinct des deux autres parce qu'il ne faisait pas partie de ces entreprises des travaux publics qui fonctionnent avec un très fort turnover donc ça a des conséquences essentielles à la fois en termes de position en termes surtout de tra... enfin à la fois en termes de position de position certes sociale mais aussi en termes de revue puisqu'on a un sursalaire dans les entreprises à Fort Ordover qui font comme neige au soleil à mesure que les changements d'employeur se font avec des périodes d'inemploi entre les deux donc si je compare la trajectoire d'Asdine qui lui est employé dans six entreprises différentes dans les années en 1972 il a un salaire horaire qui est beaucoup plus élevé que celui d'Alib mais il aurait dû avoir un salaire supérieur de 20% à celui d'Alib qui est l'Ouest de la petite entreprise sauf que à la fin de l'année en termes de revenus annuels il a touché moins que la moitié du salaire de son compatriote employé dans la petite entreprise donc ces analyses factorielles en fait et ces résultats je les ai retrouvés pour le bâtiment mais ensuite je les ai trouvés sur toutes mes analyses factorielles et sectorielles comme sur l'ensemble du marché du travail et ça m'a amené à voir que finalement pour bien saisir la position socio-économique d'un individu il ne fallait sans doute pas simplement faire ce qu'on fait souvent c'est-à-dire demander quel métier quelle profession on exerce mais qu'il fallait surtout ou aussi lui demander où il exerce cette profession et c'était la combinaison des deux qui permettait de bien comprendre notamment tous les agents des collectivités territoriales et donc les agents d'entretien des collectivités territoriales c'est-à-dire ceux qui font les agents voire lui et les agents des sociétés privées de nettoyage sont tous classés et j'ai évidemment classés tous comme manœuvre comme c'est l'esprit 68 alors qu'en fait ils ont en dehors d'avoir en commun les activités de nettoyage et un feu de niveau de qualification leur trajectoire leur position professionnelle et leur trajectoire n'a rien à voir jusqu'à la retraite jusqu'au mode d'entrée dans la retraite puisque on n'a pas la même stabilité de l'emploi quand on est à la mairie de Paris quand j'ai un entretien à la mairie de Paris on n'a pas le même niveau de salaire et on n'a pas tous les mêmes trajectoires et les mêmes fins de carrière donc le principal facteur dans mon dans mon étude qui portait sur les trois milordieuses le principal facteur d'inégalité en particulier salariale c'était pas la position dans la hiérarchie des CSP contrairement à ce que je m'attendais mais véritablement la position sur les segments de marché donc ça c'est une espèce de facteur de structuration qui poursuit les individus jusqu'à la fin de leur vie professionnelle puisque chaque segment offre des possibilités d'ascension assez différentes finalement le segment primaire celui des bons emplois stables et bien rémunérés il offre des possibilités d'ascension sociale selon les règles de marché interne distincts du segment secondaire où là on a un très fort turnover mais compensation pour les ouvriers qui travaillent dans ces segments mal rémunérés c'est la possibilité d'ascension sociale pour les outsiders et la grande majorité des trajectoires d'ascension sociale que j'observais pour les étrangers c'est surtout sur ce segment là que je les observe donc un fonctionnement avec des possibilités d'ascension qu'on ne retrouve pas sur le troisième segment qui est distingué qu'est le segment intermédiaire des petites entreprises où là on a une plus grande une plus grande stabilité de la relation salariale mais des niveaux de salaire plus faibles et en termes d'opportunités de carrière on a moins d'opportunités de carrière tout simplement parce que la hiérarchie est beaucoup plus plate et il y a beaucoup moins de niveaux d'encadrement que dans les entreprises du segment secondaire ou les entreprises du segment primaire donc finalement cette échelle des CSPL était à la fois utile pour essayer de mettre un peu d'ordre dans l'hétérogénéalité des métiers qui étaient indiqués par les employeurs sur les BADS mais en même temps elle m'est apparue assez rapidement comme insuffisante pour véritablement rendre compte de la complexité du marché du travail dans l'usage aussi des CSPL les deux autres éléments que je ferai rapidement mentionner parce que je ne sais pas comment on est c'est le fait qu'effectivement quand on fait des entretiens on se rend compte que certains postes déclarés et donc certaines CSPL recodées ne correspondent pas à la réalité du métier notamment dans le bâtiment où on a des ouvriers qualifiés qui passent ça on le voit dans les BADS qui passent chef d'équipe mais plus rarement chef de chantier alors que les enquêteurs me parlaient effectivement de la possibilité de faire office et faisant office de chef de chantier donc ça c'est un élément que bien sûr on ne peut pas trouver dans les BADS mais qui est important à prendre en compte et l'autre élément que je souhaitais souligner c'est le fait que sur le segment des petites entreprises on avait un usage des CSPL qui me semble à la petite échelle d'observation relativement différent que celui qu'on observe dans les autres entreprises puisque globalement on a le moindre attention aux dénomination et dans j'ai beaucoup plus de cas de déclassement ou de carrière erratique comme je l'ai appelé dans ces petites entreprises dans ce segment intermédiaire pas tellement parce qu'on a des gens qui ont des véritables des classements mais en fait parce qu'il y a des dénominations qui sont changeantes sans raison apparente avec un même individu qui peut être déclaré d'abord comme vendeur et dix ans plus tard dans une entreprise comme magasinier avec du coup un codage de CSP complètement différent sans qu'il y ait pourtant de changement au niveau dans la hiérarchie des salaires donc du coup cette fluctuation elle me semble aussi intéressante à prendre en compte mais elle est aussi liée à une position sur ce segment des marchés donc en conclusion les CSP m'ont quand même été très utiles mais j'ai ressenti besoin de les croiser avec d'autres variables de destruction du marché du travail et notamment ce qui m'en souvre un petit peu dans les enquêtes que je ne fais pas moi c'est-à-dire quand c'est pas moi qui vais chercher les informations en observant de façon très empirique c'est le fait que les entreprises sont souvent décrites uniquement par leur secteur d'activité et leur taille alors qu'en fait il y a tout un type de gestion de la relation salariale qu'on ne peut pas juste saisir par le type de contrat de l'individu et c'est une année beaucoup plus générale Merci Merci beaucoup pour ce retour sur une analyse fine en histoire sur le marché du travail qui je pense pose beaucoup de questions et d'enjeux de recherche tout à fait valable pour analyser le marché du travail aujourd'hui y compris dans ses évolutions vers des formes de précarité nouvelles etc. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? On fera tout à la fin puisqu'on est arrivé à la dernière intervention qui est celle de Philippe Askenazi qui est économiste au centre Maurice Abvax et donc il va nous présenter sa vision des usages et des mésusages de la nomenclature PCS dans les travaux en économie ce qui permettra de compléter notre petit tour des disciplines quand on a commencé Voilà donc ma présentation va être un petit peu qui est différente au sens que je vais essayer de brosser un portrait qui soit évidemment partiel des usages par les économistes il y a d'autres économistes dans la salle qui pourront éventuellement réagir alors peut-être le premier point c'est que je rejoins tout à fait la satisfaction de pouvoir se poser de plus en plus aisément de toutes sortes de données publiques et certainement publiques parce que on est je suis j'ai la chance d'être dans une équipe riche il faut quand même le dire sur la problématique CASD et je crois que c'est un sujet qui même parmi les économistes devient de plus en plus prégnant surtout que ce que l'on voit maintenant c'est les jeunes qui finalement vont décider de s'associer avec une équipe américaine pour pouvoir avoir des fonds pour pouvoir travailler sur des données françaises donc on est en train d'avoir un système un petit peu absurde où on est vous savez des publications signées à Harvard plutôt que signées d'une unité française tout simplement parce que c'est exactement le même tarif si vous êtes de Harvard ou si vous êtes un jeune maître de conférence à PO voilà donc ça c'est la partie un petit peu corporatiste mais qui j'y pense touche tout le monde donc par exemple je milite pour que Harvard paye dix fois plus que je pense mais ça passe pas pour un certain je ne sais pas pourquoi cette parenthèse qui a mis alors les PCS je dirais plus généralement les classifications de profession parce que en économie il y a un verre national et très souvent des volontés de comparaison internationale et donc ça renvoie à ce qui va être la fin de ce workshop sur l'articulation entre PCS et des niveaux qui se veulent comparatifs au moins au niveau européen en tout cas donc les économies sont d'un usage comme d'ailleurs les sociologues comme en partie ils ne se sont rien notamment sur des aspects pour donner des grands des tendances de l'économie sur le marché du travail sur la mobilité sociale sur les aspects géographiques et l'utilisation etc et tout cela est extrêmement encore aujourd'hui présent et à nouveau avec cette perspective internationale alors ce qu'on a vu émerger dans une période plus récente c'est un usage aussi par les économistes de niveaux très désagrégés pour construire de nouvelles catégories donc il y a eu à la mode des STEM puis des skin jobs par exemple qui au passage d'ailleurs est venu des Etats-Unis et avec une base au départ qui était plutôt la politique d'immigration américaine donc c'est pour ça d'ailleurs je pense que ça va pas disparaître du tout en France ça a été réduit de l'état bien au contraire avec des politiques de quota si vous voulez faire des politiques de quota vous avez besoin d'une classification détaillée à quatre chiffres et donc je crois qu'elle va surtout servir à ça dans les années à venir du côté des politiques publiques donc un usage qui s'est très largement développé mais je dirais et qui sert donc à la fois pour garder ces évolutions statistiques et puis aussi pour faire du contrôle donc on s'en sert pour dans les séries de régression on va pas nécessairement regarder un impact particulier pour telle ou telle catégorie mais ça va être des contrôles globaux qu'on va introduire si on va avoir une idée du différentiel de rémunération entre un natif et un étranger qui n'est pas né dans tel pays et on va contrôler par les des PCS et en général ce contrôle se fait à un niveau 1 ou 2 on rentre jamais plus dans les détails parce que ça mange beaucoup de degrés de liberté dans ces régressions et qu'il y a d'une certaine manière si on descend plus c'est vu comme un bruit dans ce type d'approche donc un usage très large mais je dirais qu'en même temps que cet usage s'est développé les critiques se font de plus en plus pressantes alors il y a des critiques qui sont plutôt un constat c'est-à-dire typiquement lorsqu'on fait une équation de salaire dans beaucoup de pays la variable post profession occupation etc est de moins en moins explicative la part de la variance qu'elle explique diminue sans arrêt et donc ça donne l'impression que bon ça reste quelque chose de pertinent mais qui d'un point de vue économique est peut-être de moins en moins pertinent plein d'autres choses justement l'entreprise la nature de l'entreprise sa taille le marché qu'elle peut détenir etc serait peut-être plus important que le fait de le mieux où vous travaillez ou la région où vous travaillez plus que d'une certaine manière la profession ce qui renvoie encore plus dans un simple contrôle que quelque chose qu'on cherchera à observer alors le deuxième type de critique alors je ne sais pas s'il faut la considérer comme exacte ou pas il y aurait cette idée qu'on est dans un flot actuel d'émergence de nouvelles professions et surtout de nouveaux intitulés de profession un grand mode de changer sans arrêt les intitulés ce qui ferait que justement le bruit ne cesserait d'augmenter et d'autant plus si on a des listes fermées vous êtes fait en massacrer sur les listes fermées de nouvelles par les économies et bon alors évidemment moi je vous pose la question des professions qui dans les six derniers mois connaissent le plus de succès qui sont les veilleurs et les évangélistes je ne crois pas que vous les ayez dans vos nouvelles et je ne sais pas comment vous allez les placer dans 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 votre PCS de 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 donc pour ça c'est un premier point mais je dirais c'est un petit peu classique il y a des renouvellements qui l'aillent plus vite que le que le statisticien mais ça fait un peu peur sur les aspects en cas j'ai revenir dans dans une seconde alors le second point assez plus lourd c'est que les l'usage des PCS des catégories professionnelles plus généralement donc c'est pas particulier à la France entraînerait des éléments de mis-usage et des erreurs de diagnostic donc aujourd'hui il commence à avoir une forme de part c'est de la remise en cause de la polarisation des 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 métiers sur le marché du travail il y a duré dans les États-Unis il y avait ce résultat disparition entre guillemets des catégories intermédiaires et puis les deux catégories extrêmes qui elles progresseraient donc il y a un travail plus récent qui regarde les ruptures dans les puisque tout ça a été obtenu sur les catégories professionnelles à deux chiffres donc on descend plus bas et on s'aperçoit qu'il y a eu des ruptures qui ont eu lieu il y a des chercheurs qui s'amusent à essayer de corriger autrement que ce qu'avait fait le statisticien les dites que ruptures avec une vision disons exposte 20 ans après et peut-être on s'est planté en faisant en mettant cette catégorie-là dans une profession intermédiaire alors qu'elle était en haut et inversement et donc ça c'est à la craze des working papers il n'y aurait plus de polarisation du marché du travail aux Etats-Unis lorsqu'on fait cette recomposition lorsqu'on regarde et il y a même ce travail qui est en train à être fait en Suède pareil donc on se tromperait parce que le statisticien veut garder absolument son sort à un ou deux chiffres et ça l'oblige à faire des choix qui s'adèrent expostes en fait des choix qui sont potentiellement non pertinents et qui entraîneraient vers des diagnostics potentiellement potentiellement erroneux dans le style également de critique vous avez peut-être suivi il y a eu tout un débat sur l'automatisation des emplois alors avec des travaux qui en 2013 ou 2014 ils disaient que la matière des jobs allaient disparaître par l'effet de l'arrivée de l'intelligence artificielle de l'automatisation etc. et donc ces travaux comment ils étaient basés ils utilisaient des catégories professionnelles détaillées et des éléments assez peu détaillés des tâches qu'il y avait dans ces différentes catégories professionnelles quelques tâches et donc lorsqu'ils obtenaient qu'il y avait quatre tâches sur les cinq qui étaient automatisables et bien la profession allait en quelque sorte se paraître remplacée par la machine et donc lorsqu'on obtenait 50% et ce que les types de travaux qui sont venus en critique de cela ont au lieu d'utiliser ont décidé de ne pas du tout utiliser les catégories professionnelles on oublie les catégories professionnelles et en fait on regarde les tâches donc on s'appelle à des enquêtes qui piaques des enquêtes conditions de travail etc. où on regarde pour un individu quelles sont les tâches qu'il effectue et on regarde avec le même exercice que précédemment en disant cette affaire est automatisable c'est le même dictionnaire de ce qui est automatisable enfin on peut critiquer le dictionnaire en lui-même mais en appliquant exactement le même dictionnaire on tombe de 50% à 10% parce que tout simplement ce que l'on voit être les grands traits communs d'une profession ne décrit pas du tout ce qui est la réalité des tâches d'une tâche d'une tâche par les 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 travailleurs ce qui tend à maintenant enfin voilà il y a une forme on irait il y a une tendance à aller de l'économie de marché du travail des professions etc. une économie des tâches une économie du travail des tâches on va regarder les 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 la deuxième tendance que l'on voit et qui est en partie liée à celle-là c'est de vouloir utiliser le l'intelligence artificielle mais cette fois-ci comme chercheur comme outils pour les chercheurs et à ce moment-là d'utiliser la plus grande information disponible Ce qui, notamment, donnerait envie d'avoir tous les intitulés en clair dans les enquêtes, et qui aussi, d'une certaine manière, poussent à aller voir sur des bases privées, de scraper le cutting, etc. Et finalement, d'absorber de manière massive, alors là, pour prendre un terme qui n'est pas plus sociologique, qui sont toutes les classifications indigènes. Et donc, de plutôt travailler sur ces classifications indigènes, scrappées, obtenues en dehors même, en grande partie de la statistique publique, pour regarder les évolutions présentes du travail. Donc, tout ça, ça donne, je ne compte plus là-dessus, d'une certaine manière, j'ai le sentiment, mais peut-être que je serai contredit par mes collègues, que d'un côté, il va toujours un usage macroéconomique des catégories professionnelles, mais sur toute une série de pans qui vont donc de questions même de santé au travail, de margine du travail, etc. Il risque d'y avoir une tendance de s'extraire de ce que le statisticien peut construire. Voilà, je ne sais pas si ça menace ou pas les PCS, à nouveau, je pense que vous ne pouvez même pas menacer grâce à la politique migratoire. Merci beaucoup pour cette dernière intervention, qui, je pense, nous amène directement au débat, avec plein de sujets de discussion, dont je vous propose, tout simplement, d'ouvrir le débat et donc de poser vos questions, faire vos remarques. Et on a une demi-heure, c'est ça ? Oui. On a environ une demi-heure. Voilà. Je voulais déjà vous remercier pour la richesse de vos présentations, la complémentarité. J'aurais juste une petite remarque, et puis peut-être un petit commentaire. Tout d'abord, sur la question de l'usage de la PCS, et de l'usage qui peut être fait de la PCS, pas uniquement par les chercheurs ou par les personnes qui réalisent des études. La PCS, à son niveau des cahiers, me semble-t-il, est utilisée, et plus utilisée, ce qu'on le pense, par des acteurs institutionnels, notamment, je pense, aux observatoires régionaux des métiers, l'Observatoire emploi-formation, et, du coup, je pense particulièrement à un travail qui est réalisé par l'ORM, le Servatoire régional des métiers de la région PACA, je veux dire, parce que c'est vrai qu'il n'est pas Marseille, mais c'est un établissement public national, avec un travail qui s'appelle, enfin, une baisse de données en ligne, qui s'appelle Métaphore, qui est un outil qui a été réalisé à la demande de la région, et qui est un outil qui permet de mettre en relation, donc, les professions, les métiers, et les formations, les claires de formation. Donc, à l'occasion, c'est intéressant d'aller voir comment cette approche a été construite, notamment à partir de l'an 50 ans. Voilà, c'est ce qui est la première chose. La deuxième chose est plus en lien avec la dernière intervention, donc, là encore, je ne sais pas si la PCS est un outil utile, c'est-à-dire qu'on continue à l'utiliser clairement dans l'ensemble de nos travaux. Moi, j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelle le déplacement des normes de qualification sur le marché du travail, donc, qui consiste à mettre en lien, finalement, l'évolution des qualifications de l'emploi avec les niveaux de formation, et regarder un petit peu comment les choses se déplacent ensemble, etc. Mais je suis d'accord aussi avec la dernière intervention, qui dit que, pour ceci, il y a des approches statistiques qui permettent d'avoir des données un petit peu de cadrage, d'avoir des données sur le bon intérieur, notamment. Donc, il faut aller voir, travailler sur l'analyse du travail, en fait, et des tâches. Et donc, en fait, les travaux qu'on mène sont aussi complémentaires, parce qu'on a des approches beaucoup qualitatives, beaucoup plus qualitatives, et là, il faut vraiment aller voir dans les entreprises, est-ce qu'on essaie de faire, d'articuler ces approches quanties et ces approches qualitatives pour comprendre vraiment le fonctionnement du marché du travail ? Donc, il y a l'emploi, la santé, il y a aussi l'analyse du travail, et pour comprendre ce que font réellement les personnes, qualifiées ou non qualifiées, en tout cas dans les professions. Et là, je reboucle avec ma question ce matin, donc c'est à partir de l'analyse des tâches qu'on nous demande après aussi de faire la bascule sur la question des compétences et donc de l'information. Merci. On va proposer de prendre une série de questions, comme on a été ce matin. Moi, j'ai une question pour vous, vous voyez, Diana. Dans votre enquête, c'est une double question. D'abord, est-ce que le fait de devoir accéder aux niveaux d'entreprise, ça implique des démarches plus strictes en matière de négociation d'accès de données auprès de l'INC, notamment parce que s'il y avait des données sur le nom des entreprises, ça remettait peut-être plus en cause que l'affaire simplement, dans les conférences, par enseignement, au fait de la possibilité d'une institution de l'éducation ? Et la deuxième question, c'est, du coup, vous avez découvert par enquête de terrain que les agents mobiliers étaient quand même très mobiles dans leur journée de travail, s'ils étaient parfois absents des bureaux. Est-ce que vous aviez, vous, les moyens de contrôler la questionnerie sur... auprès de qui s'était effectuée la passation des questionnaires, puisque sans doute que quand les enquêteurs de l'INC venaient dans les agences immobiliers, certains agents étaient en déplacement sur le terrain pour faire le travail de recherche du mandat, etc. Est-ce que vous avez des informations comme ça ? Ou est-ce qu'en fait, vous avez eu un moyen d'avoir ça allisé sur comment est-ce qu'ils avaient pu faire passer les questionnaires ? C'est une question plus générale sur comment est-ce qu'on enquête sur les travailleurs qui ne sont pas tous les jours sur leur milieu de travail et qui sont mobiles et comment est-ce qu'on peut savoir comment les interdits s'ingérent avec mobilité ? Une petite question pour Séverine Lisset. Ça soulève plein de questions, effectivement, en fait, cette distinction. Peut-être déjà sur le niveau entreprise, parce que autant on voit entre cadre profession intermédiaire et employé ou ouvrier, il y a des distinctions objectivées au niveau des collèges pour les élections professionnelles, des choses comme ça. Mais par exemple, et aussi entre ouvrier et employé, même si ça pose quand même des questions, mais malgré tout, c'est un peu objectivé. Mais finalement, entre ouvrier qualifié et non qualifié, comment ça se traduit, quelles sont les formes d'objectivation au niveau des entreprises et au niveau des... Et comment aussi... Est-ce que c'est une distinction qui est opérante aussi au niveau des branches ? Est-ce qu'il y a des équivalences dans les grilles salariales, dans les conventions collectives ? Est-ce qu'on reste sur une liste continue d'intitulés de postes, enfin de petits métiers ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une césure quelque part entre qualifié et non qualifié aussi donc au niveau convention collective branche ? Et après, c'est vrai que là, je regardais un peu comme ça sur le site de l'INSEE, la définition d'ouvrier qualifié qui, d'une part, insiste sur le fait de conduire des machines, mais en fait, et dans la définition générique, un élément un peu... qui dit aussi que ça nécessite un apprentissage ou une formation, mais sauf que, comme là, on est sur la définition de la qualification des postes et pas la qualification des personnes qui se définit par le diplôme, mais si on définit la qualification des postes par la nécessité d'une formation, on grouille encore plus les deux. Enfin, voilà. Merci. Alors, moi, j'avais une question de détail et de compréhension à propos de votre première présentation sur le CRSD et Kepiè. Vous avez parlé d'un accès de la PCS à quel chiffre pourrait donner le recensement en open data ? Je me suis demandé où, puisque moi, je n'ai jamais vu ça, mais je... C'est la question d'un terrain, j'avais une question, mais quand je connaissais la révision, c'est intéressant si éventuellement, l'oncle accès du coulier remet sur un exemple que vous avez évoqué quand je m'étais venu vous voir en fin de mois lors de l'émission sur les usages. Vous avez parlé d'une tentative en cours d'un essai d'adaptation d'un avancature de PCS pour étudier les questions de stratification sociale et spatiale à Rio. Voilà, si vous pourriez éventuellement développer ce aspect, parce que ça va faire écho aussi des questions de comparaison internationale de l'après-midi. Et puis, là, je me tourne vers les collègues qui ont géré cette question de la liste des BD parce que ça a été évoqué un petit peu reprise, mais juste pour préciser, si je l'ai bien compté, puis les collègues pourront sans doute compléter, mais cette liste des BD ce n'est pas une liste a priori, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une liste qui est constituée, qui a été constituée à partir de deux sources. D'une part, des déclarations panclaires telles qu'elles sont récoltées à l'heure actuelle dans les enquêtes, et d'autre part, le kit de la nomenclature de 2003, ce qui donnait, le rapport qui vit entre 5 000 et 15 000 à peu près des BD, et la première liste qui a été testée dans la pratique culturelle de 2018 comportait 6 500 000 des BD de profession, qui correspond en réalité à cette démarche très, qui provient de cette démarche très inductive qui est au fondement de la nomenclature depuis Jean-Claude en réalité. Il y aura la possibilité d'habiter des BD aussi si les personnes ne s'y retrouvent pas. Donc, du coup, les évangélistes se déclarent. Et du coup, potentiellement, la possibilité de faire évoluer cette liste aussi. Même si, juste d'accord, je pense que ça va produire des effets quand même sur la nature de la formation des BD. Ce sera intéressant de voir ce qui s'apprennent comme une différence aussi. Je ne suis pas persuadé à qui on puisse supposer que les gens ne s'apprennent pas forcément à moi. Oui, c'est ça. Oui, ça, ça, c'est bien. C'est une dernière question. On va essayer même de tenir le timing de la journée jusqu'au bout. Il y a pas mal de collègues qui ont des trains qui ont vendredi. Peut-être une dernière question et puis après, on aura 10 minutes. Oui, c'est une question très, très courte de curiosité. Donc, vous avez été choisi les gars et les autres et les sollicités pour vos profils différents. Et on est très contents du résultat là-dessus. Je me suis demandé si vous vous sentiez emblématique de chacun de vos métiers ou de vos spécialités. Et puis derrière, j'ai aussi une question sur le moment dans votre trajectoire intellectuelle où vous avez rencontré les PCF. je pense que pour les sociologues c'est assez tôt dans la formation et peut-être pour une historienne, pour un économiste, c'est des occasions qu'on n'a pas forcément en tête, nous, de sociologues. Je prolonge la question de Triton, moi, je suis content aussi. Et on posait la question de l'usage disciplinaire. Alors, Philippe Fianzi a fait le choix de faire un tableau rapide sur les usages disciplinaires du côté de l'économie. Pour prolonger la question de Triton, c'est est-ce que vous sentez emblématique des usages qui sont faits dans votre discipline ? Tout en tenant le chrono, évidemment. On va faire dans l'ordre de la table ronde et vous retrouverez... Une question qui a été adressée, c'est celle d'Antoine pour la propos de vous. Il n'est pas là, il est très présent. Sur le site nc.fr, il y a deux fichiers détaillés individus chaque année du renforcement qui sont soit le fichier individu au canton-ville dans lequel la CS est extrêmement agrégée et puis il y a le fichier détaillés individus à la région. Et celui-là, il y a la PCS à Cachy. Il est à la région. C'est ça, effectivement. Donc, ils ont fait le choix plutôt sympathique de faire deux fichiers dont un à la PCS très détaillé, évidemment, on va parler de ce trait donc, on fout énormément à la géographie mais on fait l'inverse. L'intérêt à la fois. Alors, actuellement, à la DISP, on n'a pas de fichier FPR, entre guillemets, sur le recensement. C'est une des batailles constantes qu'on met depuis plusieurs années. On finira par les régler mais c'est difficile. Donc, c'est vrai que l'aspect issu de chez nous, c'est le PSL. Après, il y a la base entièrement détaillée de ces études. Mais il existe bien en open data donc, ce n'est pas un critère absolu de restriction de diffusion. Alors, je ne prends pas la question de savoir si je me sens emblématique d'un usage disciplinaire de la PCS. Mais par contre, quand même, sur comment on rencontre la PCS, là, moi, j'ai un souvenir quand même très, très net parce que c'était au lycée et parce que c'était en même temps la découverte de la sociologie et la découverte de la PCS. Oui, ben oui, un grand jour puisque je suis là quelques années de près. Donc, oui, oui, du coup, pour moi, c'est aussi, c'est pour ça que j'étais très contente de l'organisation de cette journée et de voir aussi qu'il y avait des enseignants du secondaire présent dans la salle parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu dessus. Et alors, sinon, pour répondre à ta question, très, très brièvement parce que c'est une question très compliquée au niveau des entreprises, je pense qu'il faut aller faire des enquêtes. Enfin, voilà, moi, je pourrais répondre sur l'entreprise que j'ai enquêtée en thèse et que je continue un peu de suivre aujourd'hui mais je pense qu'il faut aller voir à chaque fois au cas par cas. Au niveau des branches, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Ça faisait partie du projet de recherche au départ de faire une comparaison entre trois ou quatre branches mais le projet de recherche, il faisait un an et j'ai eu six mois de CRCP. Donc, forcément, toute la partie organisation, archives syndicales, archives patronales a été occultée. Mais moi, j'ai des hypothèses quand même que je maintiens sur le fait que ça dépend des branches et qu'il y a des branches dans lesquelles cette distinction continue d'avoir des formes de valibilité et même d'être défendue et d'autres beaucoup moins et notamment pour la métallurgie. l'hypothèse que je faisais dans ma thèse, c'était qu'il voulait faire disparaître cette distinction et la renégociation récente de la grille de classification de la métallurgie conforte cette hypothèse-là. Après, il faut aller voir au cas par cas dans les entreprises parce que même dans toutes les entreprises de la métallurgie, ils ne sont pas forcément d'accord avec ce que porte l'UIMM au niveau des négociations de branches. Est-ce que je suis emblématique des historiens du travail ? Je ne suis pas sûre parce que moi, j'ai un manque très marché du travail qui n'est pas le plus fréquent en histoire et j'ai découvert ces aspects très tard pendant la thèse parce que je n'ai pas eu toute cette formation, j'ai une formation complètement littéraire mais j'ai après une redécouverte et réappréciée en enseignant les stables et l'histoire des stables à la Bérosière où là, effectivement, pour un historien on se rend compte sur la construction des catégories. J'ai pratiqué effectivement le débat sur les catégories dans les comptes résidents internationaux d'abord dans mon projet sur les villes globales pendant plusieurs années et la discussion en particulier avec les collègues des États-Unis qui étaient intéressantes parce que c'est un pays où il y a dans le recensement une variante dite occupation mais qui est tellement peu pertinente sociologiquement que personne ne l'utilise à commencer par les sociologues et les sociologues beaucoup la plupart des sociologues utilisent pour décrire la structure sociale uniquement uniquement des caractéristiques individuelles du type niveau de revenu niveau d'éducation il y a d'ailleurs à mon avis une espèce d'abdication pour la prédominance des économètres dans le débat social il y a des résistants Eric Allin-Roth ou d'autres mais le mensonge des sociologues or quand on discute pied à pied en comparaison des villes sur des détails etc on arrive à voir que quelque chose comme les catégories socio-professionnelles ça a de la pertinence et ça a des effets quand on les introduit dans l'analyse alors j'avais réussi à convaincre mes collègues sur New York par exemple d'aller jusqu'au travail concret mais j'ai fait l'expérience dans la comparaison avec le Brésil et avec un collègue de Rio nous avons fait une adaptation de la PCS à deux chiffres au cas brésilien l'adaptation d'elle-même est intéressante parce qu'elle oblige à réfléchir à ce qu'il y a de général à l'évolution de la division du travail dans le monde capitaliste entre des villes de pays différents et à ce qu'il y a de particuliers de spécifiques à l'histoire de l'institutionnalisation des métiers donc on fait des compromis pour trouver quelque chose qui puisse faire de la comparaison en perdant pas trop de spécificité des deux côtés les résultats sont très intéressants j'ai pas le temps d'en parler mais l'expérience de construction d'elle-même est intéressante mais alors il faut la faire à deux c'est-à-dire il faut pas être le chercheur qui va découvrir les indigènes et leur imposer sa vérité il faut discuter entre deux collègues dont chacun connaît bien la nomenclature de son pays le sens des mots désignant les différents métiers pour négocier justement ce rapprochement ma conclusion c'est que c'est très pertinent le PCS pour répondre à la question sur les enquêtes d'emploi quand j'ai fait les démarches près de l'INSEE la première fois en demandant le IBD d'accompression et le nom d'entreprise à ce moment-là en fait dès qu'on m'aimait le IBD il fallait passer par l'INSEE il y avait une convention aussi etc et le fait d'être dans le nom d'entreprise ça ne compliquait pas la démarche c'est-à-dire que dès qu'en fait il y avait eu la progression dès ce moment-là la démarche n'est pas eu la plus compliquée que d'habitude et par rapport à la façon en fonction d'enquête d'emploi en fait c'est pas sur le lieu de travail que la personne est enquêtée c'est au domicile et par rapport à la question des usages disciplinaires je ne sais pas si on peut dire que je suis représentative des agences et de l'économie mais ce n'est pas parce que les usages sont tellement c'est quand même extrêmement varié de notre discipline donc il y en a plein mais peut-être juste pour parler des gens qui font l'ethnographie il y en a d'autres qui ont aussi travaillé sur le IBD je sais que c'est la grille par exemple mais même parmi ceux qui n'ont pas travaillé sur le IBD dans l'usage que j'ai présenté ici qui n'est d'ailleurs pas le seul usage que je fais avec SS dans ce cas que j'ai présenté ici il y a quand même dans le reste de l'œil une affinité qu'on pourrait retrouver avec d'autres d'autres types qui pourraient aussi utiliser cette opération je n'ai pas grand chose à rajouter sur la question à quel moment j'ai entendu parler les CSP d'ailleurs c'est au lycée c'est le 20 point et je dirais que la problématique c'est que lorsqu'on veut suivre une formation d'économiste après on ne nous en parle pratiquement pas c'est quelque chose qui est plus donné on ne nous explique pas la construction ça tombe en quelque sorte du ciel et c'est pour ça que après intérieurement il y a ces éléments de critique qui viennent parce qu'on découvre c'est à l'heure même qu'on n'a pas mis d'enseignement sur ces pensées moi j'aurais une petite question qui viennent j'ai deja์ j'ai aperçu